Bonjour, je suis Fanny Giantseto, cofondatrice d'EcoTable. Bonjour, je suis Julia, copropriétaire de la mercerie. Ecotable, on s'est fixé une mission, celui d'accompagner les restaurants dans leur transition écologique. On a créé notamment un label de restauration durable qui s'appelle Ecotable, et qui permet aux citoyens de choisir des restaurants aussi sur ces questions-là. Ce qui est bien, c'est que tous les types de restaurants sont visés. Nous, chez Ecotable, on l'abélise aussi bien des restaurants qui sont trois étoiles au Guy de Michelin, mais aussi des food trucks, des cantines de quartier, des bistrots, mais aussi de la bistronomie, de la gastronomie, etc. Donc tous les restaurants sont visés, tous les restaurants qui ont une démarche engagée, qui aujourd'hui veulent offrir une cuisine qui a du sens. On était ravis que l'Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille nous contacte, parce que dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby en 2023, il y a un vrai engagement de la ville à ce qu'on ait une offre de tourisme engagée. Pour nous, c'est génial parce que ça montre que plein de restaurants d'accomp, qui ont pignon sur rue, qui font venir des clients, s'engagent sur ces questions-là et qu'on peut allier tourisme et durabilité. Notre motivation pour s'inscrire au programme d'EcoTable, c'est vraiment notre volonté de mettre nos clients et nos fournisseurs et nos collaborateurs au courant de nos démarches qu'on avait déjà entamées. Pour assurer un service de restauration et un commerce beaucoup plus engagé, parce qu'on ne peut pas nier le fait aujourd'hui que c'est obligatoire de prendre soin de cette planète et des producteurs, les gens qui travaillent la terre. C'est justement une belle démarche parce que si plusieurs restaurants se mettent à le faire, en fait, ça amplifie l'effet et la conscience que les clients et les consommateurs et les producteurs et nos collaborateurs peuvent avoir à ce sujet. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial que la ville de Marseille entreprend, d'aider les restaurateurs. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait fait sans cette coup de pousse. Pousse, pousse.